L'aristocrate et écrivaine anglaise Lady Marie Worley Montagu, 1689 à 1762, a écrit des livres sur la Turquie, premier exemple d'un travail laïc réalisé par une femme occidentale sur l'Orient musulman. Lorsque Lady Marie était dans l'Empire ottoman, elle a découvert la pratique locale de la vaccination, l'inoculation de vaccins contre la variole. Contrairement à la vaccination ultérieure de GNR, qui utilisait la variole de la vache, la variolation utilisait une petite mesure de la variole elle-même. Lady Marie, qui avait souffert de cette maladie, a encouragé ses propres enfants à se faire vacciner en Turquie. À son retour à Londres, elle a promu la procédure avec enthousiasme, mais a rencontré beaucoup de résistance. Cependant, son exemple a certainement popularisé la pratique de l'inoculation de la variole dans la haute société britannique. Le nombre de personnes inoculées est resté faible et, tout au long du XVIIIe siècle, les efforts médicaux ont été concentrés sur la réduction des risques et des effets secondaires du processus d'inoculation. Bien avant que la vaccination antivariolique ne soit mise au point en Europe dans les années 1790, les populations d'Asie, du Moyen-Orient, du Caucase et d'Afrique savaient que de petites quantités de virus vivant de la variole injectée sous la peau provoqueraient une forme bénigne de la maladie qui immuniserait la personne. De la variole à part entière Plusieurs personnalités du début du XVIIIe siècle, en Angleterre et en Amérique, qui connaissaient cette procédure appelée variolation y croyaient passionnément. Avant l'introduction d'un vaccin, la mortalité de la forme grave de la variole, la variole majeure, était très élevée. Les archives historiques montrent qu'une méthode d'induction de l'immunité était déjà connue. Un processus appelé inoculation, également appelé insufflation ou variolation, était pratiqué en Inde des mille ans avant notre ère. Mais cette information est contestée. D'autres chercheurs affirment que les anciens textes médicaux sanscrits de l'Inde ne décrivent pas ces techniques. L'écrivain chinois Wang Kang, 1499 à 1582, a fait une première référence claire à l'inoculation de la variole dans son 12 ANFA publié en 1549. L'inoculation contre la variole ne semble pas avoir été généralisée en Chine avant le règne de l'empereur Long Kuing de la dynastie Ming dans la seconde moitié du XVIe siècle. Les musulmans ont largement contribué à la médecine, le processus de vaccination a également été introduit par des scientifiques musulmans pour le traitement de la petite vérole en Turquie, plus tard, il a été introduit en Europe. Le processus initial d'utilisation des plantes comme remède contre les maladies a également été introduit par les musulmans ainsi que la stérilisation des plaies par l'alcool ou vinaigre. Un scientifique très remarquable, Ibn Sihine, auteur du livre Alkanin Filthy a énormément contribué au domaine de la médecine, il a décrit plusieurs méthodes pharmacologiques et des centaines de médicaments. En outre, le mercurochrome qui est utilisé pour stériliser les plaies a également été inventé par les musulmans. Pour beaucoup bien avant Pasteur, vers l'an 1000, Avicen a inventé le procédé de pasteurisation du matériel de chirurgie médicale et stérilisation bien avant Pasteur et il a écrit le canon médical qui a servi de guide aux médecins européens pendant au moins 500 ans. Enfin le serment d'Hippocrate serait en réalité le serment de Ibn Sihine ou Avicen. Avicen aurait fait des expériences sur les vaccins. Un mot arabe qui parle de la mise en couveuse d'œufs en arabe c'est le mot vaccine qui décrit le moment où les œufs de poulets ou serpents par exemple éclorant. Ibn Sihine a aussi inventé des procédés de filtration d'eau. Pour Altam l'ébullition constante jusqu'à ce qu'un quart de la quantité d'eau bouillie s'évapore donne une quantité de chaleur suffisante pour tuer les germes. Alras a mentionné une nouvelle méthode qui consiste à faire bouillir l'eau pendant un long moment puis à la refroidir très rapidement afin que les précipités soient filtrées. Cette méthode a ensuite été adoptée pour le dessalement de l'eau dans les usines de dessalement où l'eau vaporisée élimine les sels et les impuretés au moment de l'ébullition, puis l'eau est recondensée par froidissement, ce qui permet d'obtenir de l'eau fraîche et propre. Cette méthode est très similaire, en termes d'étapes, à la méthode de pasteurisation inventée par le chimiste français Louis Pasteur, 1822 à 1895 après J.C. Une autre méthode mentionnée par Jabiri Béhen Ayandi-Géber est la distillation. Les bébailoniens, les égyptiens et les grecs connaissaient ce processus connu des alchimistes et donc chimistes ils permettaient d'extraire le parfum des roses ou les effets actifs de plantes médicinales plus tard la distillation a servi aux européens à faire de l'alcool. Les principaux hôpitaux musulmans étaient des centres d'éducation médicale et présentaient bon nombre des concepts et des structures que nous voyons dans les hôpitaux modernes, tels que des services distincts pour les hommes et les femmes, l'hygiène personnelle et institutionnelle, les dossiers médicaux et les pharmacies. Certains décrivent Al-Razi, Races, né en 865, comme le plus grand médecin du monde islamique. Il a écrit Kitabé al-Mansuri, Liber al-Martsuri en latin, un traité en dix volumes sur la médecine grecque, ainsi que sur la variole et la rougeole et donc les vaccins, ces textes ont continué à être reproduits jusqu'au XIXe siècle. Les textes médicaux d'Ibn Rasht, Averroes, ont également été largement utilisés dans les universités européennes. La variolation a également été pratiquée pendant la dernière moitié du XVIIe siècle en Turquie, en Perse et en Afrique. En 1714 et 1716, Emmanuel Timoni, médecin affilié à l'ambassade britannique à Istanbul, et Giacomo Pilarini signalèrent à la Royal Society d'Angleterre deux méthodes d'inoculation turques. Lady Marie Worley Montagu, épouse de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, est largement reconnue pour avoir introduit le processus en Grande-Bretagne en 1721. La procédure avait été effectuée sur son fils et sa fille âgée respectivement de 5 et 4 ans. Ils ont pu guérir rapidement de la variole. En 1721, une épidémie de variole sévit à Londres. Grâce à Lady Worley Montagu, certains patients ont hâte d'utiliser l'inoculation sur eux-mêmes. Mais les médecins ont estimé qu'il s'agissait d'une procédure dangereuse et l'inoculation a été progressivement testée sur plusieurs personnes, y compris des prisonniers condamnés. Les médecins ont vacciné les prisonniers qui sont tous guéris en quelques semaines. Ce résultat exceptionnel a rassuré sur la sécurité du traitement et la famille royale britannique a été vaccinée. La variolation a été utilisée pour la première fois en Amérique du Nord en 1721. Cette pratique était connue à Boston depuis 1706, lorsque Coton Mater avait découvert que son esclave Onosimus avait été inoculé alors qu'il se trouvait encore en Afrique et que de nombreux esclaves importés à Boston l'avaient également reçu. Au début, cette pratique a été largement critiquée. Cependant, un essai limité a montré que 6 des 244 personnes vaccinées étaient décédées, tandis que 844 des 5 980 personnes étaient décédées des suites d'une maladie naturelle. Ce processus a été largement adopté dans toutes les colonies. En 1777, George Washington, qui hésitait initialement à faire vacciner ses troupes lors d'une épidémie de variole, finit par ordonner l'inoculation obligatoire de tous les soldats et recrues n'ayant jamais été atteints de la maladie. Le Dr. Peter Kennedy, qui effectuait des recherches à Constantinople, a documenté dans son essai sur les remèdes externes publiés à Londres en 1715 que ceux qui pratiquent cette méthode en Turquie ont laissé des marques sur les poignets, les jambes et le front du patient. Après avoir bien informé le patient, le patient développera un cas bénin de la variole, se rétablira et sera ensuite immunisé. Plus tard les Anglais se sont servis du virus de la variole dans des guerres biologiques pour exterminer les catholiques irlandais et les Indiens d'Amérique une fois que les Anglais et Américains ont été vaccinés. Concernant les antibiotiques les Pygmées connaissaient des plantes ayant une action antibiotique mais surtout les Incas en Amérique du Sud et des tribus d'Indiens d'Amazonie ils utilisaient la quinine contre le paludisme. En Asie ils utilisent l'Artemisia annua contre le paludisme mais cette maladie peut revenir à chaque piqûre de moustique aussi la vitamine C donc les pamplemousses verts et les oranges et citrons peuvent aussi éliminer les germes du paludisme. Bactéricides hors pair, germicides par excellence, antibiotiques naturels, l'argent colloïdal est source de plusieurs guérisons, miraculeuses, que les sceptiques ne sont pas prêts d'accepter. Et pourtant, les faits parlent d'eux-mêmes. Se guérir d'une hépatite, d'un cancer, même du sida, d'une vilaine grippe ou d'une affection de la peau. La réponse se trouve sous le couvercle d'une petite bouteille opaque dont la solution aqueuse renferme des ions d'argent et d'infimes particules d'argent dites colloïdales, c'est-à-dire en suspension. L'argent colloïdal élimine plus de 650 espèces de microbes, virus, bactéries, parasites, moisissures, champignons et mycoplasmes, dont certains en quelques minutes seulement. Avicenne, 980 à 1037, médecin et philosophe musulman, utilisait l'argent pour purifier le sang, entre autres sous forme de poudre et de pilules argentées. Sous-titrage ST' 501